Sous-titres par Jérémy Diaz est le principal invité européen de cet événement et nous l'accueillons avec une grande joie et un profond respect sur cette scène. Nous avons la fierté de partager cet espace avec l'un des juristes, penseurs, dirigeants politiques et défendeurs des droits de l'homme les plus éminents et les plus influents. Robert Badentère a fait des issues de la crée française, il s'est dit de la crée française, il s'est dit de la crée française, la crée française, la crée française, la crée du Europe stands with Tibet on the freedom struggle of the Tibetan people. That's the name of the declaration, for which we would like to thank him. He is for every person here, and especially for the younger among us, a great inspiration. While many other European leaders and intellectuals have shown reservation to speak out on what is happening on the roof of the world, Robert Badantair named it what it is, a cultural genocide. Read his writings, listen to his words, and don't be surprised to discover not only a brilliant mind, but a ferocious fighter who believes, who passionately fights for what he believes in. I wish for all of us to absorb a bit of his great spirit today. Please welcome Robert Badantair. Je vous prie d'accueillir Robert Badantair. Thank you. Merci pour cet accueil unique en cet endroit particulier. Je m'interrogeais sur ce qu'à Paris vous rassemblez, timétains, français, citoyens d'autres nations encore. Je pouvais faire entendre, et j'ai délibérément décidé de rappeler parce que nous sommes ici à Paris, dans cette ville qui a vu naître la déclaration des droits de l'homme. J'ai voulu précisément rappeler le fruit de tant d'années, de décennies d'entretiens et de discussions avec sa sainteté le Dalai Lama, de façon à ce qu'il soit à cet instant, et par ma voix, présent, parmi nous et avec nous. Le message que le Dalai Lama, Tamsin Gyatso, a toujours enseigné, et j'en suis le témoin, est un message de spiritualité et d'humanité dans un monde qui est marqué par le matérialisme quand ce n'est pas par la cupidité et par la cruauté quand ce n'est pas la barbarie. Parce qu'à l'orée de sa vie, le Dalai Lama a vu son pays, le Tibet, envahi et écrasé par une puissance étrangère, il est devenu, au-delà de la cause des Tibétains, qui nous est si chère, un messager de la paix universelle. C'est celle, cette condition première du bonheur des peuples. L'humanité, pour le Dalai Lama, elle s'exprime dans le respect constant de la dignité et des droits de l'autre, de nos frères humains. Pour Tenzing Gyatso, les droits de l'homme sont la charte politique de l'humanité tout entière. Ils sont les droits de tous les êtres humains, partout dans le monde. Ces droits, précieux et fragiles, comme nous le rappellent l'histoire, ils ne se conçoivent dans son message qu'universel et indivisible. Car que seraient les droits de l'homme s'ils n'appartenaient qu'aux sociétés riches et développées, alors que des milliards d'êtres humains vivent dans la misère, la maladie, l'ignorance. Et où, auprès de qui, l'être humain accablé trouvera-t-il refuge ou secours sinon dans la solidarité de ses frères et sœurs ? Ce message qui inspire l'enseignement et la vie du Dalaï-Lama, il prend toute sa dimension par la spiritualité. Face à la violence dans le monde, le Dalaï-Lama a toujours opposé les seules forces qui vaillent, celles de l'esprit et celles de la justice. Si le Dalaï-Lama, incarnation en exil d'une nation occupée et opprimée, a maintenu haut et fort les droits du peuple tibétain, c'est parce qu'il a choisi de faire de la non-violence une arme spirituelle à nul autre pareil. Oui, nous croyons, comme le Dalaï-Lama, qu'une cause juste, une cause juste, doit, pour l'emporter, faire appel inlassablement à la conscience humaine pharase à la violence mortelle. A cet égard, le Dalaï-Lama s'inscrit directement dans la filiation de Gandhi. Je me souviens, il y a de cela quelques années, que les dirigeants chinois, exaspérés par sa force tranquille, ont dénoncé le Dalaï-Lama, je me souviens très bien des termes, comme un loup caché sous la robe d'un moine. C'est d'ailleurs le terme de simple moine qu'utilisait le Dalaï lui-même pour se qualifier au moment où il recevait à Oslo le prix Nobel de la paix. Mais si, pour ceux qui connaissent le Dalaï-Lama, nous voyons bien la robe, nous ne distinguons pas les traits du loup. Et puis, disons-le simplement, les dirigeants chinois, nous paraissent peu qualifiés pour jouer le rôle du petit chaperon rouge. La vérité... La vérité est plus simple. Le Dalaï-Lama Tansin Yatso est un homme de paix. Il sait que la résistance spirituelle d'un peuple opprimé, à travers le temps, à travers les épreuves, finit toujours par remporter la victoire. Le Dalaï-Lama croit à la force du droit. Et parce que la cause des Tibétains est juste, nous savons comme lui qu'elle triomphera de ses oppresseurs. car que demande le peuple tibétain ? Il ne réclame même pas, je dirais, l'indépendance. Parfois, je le regrette. Il ne demande pour le Tibet que la sauvegarde de son identité culturelle, si importante dans le concert des civilisations, et le respect des droits fondamentaux de tous, et donc des Tibétains. Mettre un terme, un régime d'oppression et un génocide culturel, instaurer un régime d'auto-gouvernement et construire un État de droit au Tibet, il n'y a rien là qui menace l'intégrité territoriale de la République chinoise ni sa souveraineté internationale. Aussi, mes amis, nous continuerons inlassablement à soutenir par les voies du droit et la force spirituelle de la justice tous ensemble, sans violence ni provocation, mais avec résolution et constance, la juste cause des Tibétains. Je vous remercie. Merci, M. Banata, merci pour ces paroles si fortes. Merci un peu. Merci. Merci, merci, merci encore. On peut l'applaudir. Merci. On l'applaudit. Merci. Merci, M. Banata, merci pour cet engagement et pour votre soutien. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre M. Lop Saint-Sanguier, le Premier ministre tibétain en exil. En 2011, sa sainteté, le Dalai Lama, qui était jusqu'alors le leader politique et spirituel du peuple tibétain, a choisi de renoncer au pouvoir politique et a demandé à la communauté tibétaine d'élire démocratiquement son successeur sur un plan politique et ce fut M. Lop Saint-Sanguier. Le Vénérable Tukten Wang Shen va venir l'introduire maintenant. Dear old, we are happy to have Mr. Tukten Wang Shen who will introduce Sikhyong Lop Saint-Sanguier in front of you. Merci, thank you. Thank you very much Mr. Robert Valentin your so profound message and long-term friends of Tibet and his holiness I want to say thanks and now I want to